C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nico qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, ouais, salut les loups, salut le morning, Julaï, Natacha, Laurent. Bonjour. J'aime Morandine et là, tout le monde est là, même nos amis de Berry-Provence sont là. Ah bah oui, on les accueille ce matin. L'île du Berry, stop, c'est... Vous êtes allé sur l'île du Berry ? L'île du Berry ? Non, c'est une île, le Berry, c'est où ? Oh ça, vraiment. Oh, je vais mettre un peu plus de budget, on saura où c'est, voilà. Alors, on prend donc les mêmes, toute l'équipe est là, toute l'équipe est là, je présente bien sûr, on aime le Berry. On prend les mêmes et on recommence, on dirait le nouveau gouvernement Valls. Un morning de combat donc ce matin, avec une semaine folle, Jean-Marc Ayrault est parti. Moins que Régine Desforges, c'est vrai. L'auteur de la bicyclette aux couleurs d'Europe 1, la bicyclette bleue n'est plus. Crise cardiaque, comme quand on dit la bicyclette c'est bon pour le cœur, c'est des conneries. Oh non. Régine Desforges nous quitte sans jamais avoir été invité à mon émission, ça reste à ce jour son plus grand regret, c'est ce qu'elle m'a confié, je la comprends. À ce propos, je fête mon 500e invité, cher Julie, vous l'avez précisé. Mais oui, on a appris ça, mais oui. 500e invité ce week-end. 500 interviews. 500 interviews, oui. On fait la liaison ou pas, je ne sais pas. Ah si, on l'a fait, 500 interviews. 500 interviews, oui, ça fait plus. Et jamais une claque reçue, oui, Natacha, jamais une claque reçue. Il y a eu le questionnaire de Proust, un jour je pense qu'il y aura le questionnaire de Nikos. Même si je ne suis pas sûr d'écrire à la recherche du temps perdu. Attention, précision culture, on dit questionnaire de Proust, mais en fait, Marcel n'a jamais fait les questions. Il n'a que des réponses intelligentes. Il n'a fait que des réponses intelligentes. Natacha, je savais ça, oui. Tout ça pour dire, je suis peut-être meilleur en questionnaire de Proust. Sinon, je n'aurais pas fait 500 interviews sur Europe. Allez, tout de suite, les titles of the news of today. Gouvernement de combat, le combat. Le premier conseil des ministres du gouvernement de combat aura lieu aujourd'hui. Le premier combat opposera Manuel Valls à Christiane Taubira, qui ne peut pas se blairer. Ensuite, deuxième combat opposera Arnaud Montebourg à Michel Sapin, qui ne peut pas s'encadrer. Alors, le gouvernement de combat, c'est contre le chômage ou c'est parce qu'ils peuvent se mettre sur la gueule à tout moment ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On ne répond pas. Revue de presse avec Paris Match et ce numéro quasi spécial, Manu Valls en couverture. Un numéro qui répond donc à la vraie question, la question cruciale que tous les Français se posent sur le nouveau premier ministre. Qu'est-ce que Manuel Valls peut bien mettre dans ses cheveux ? Du gel, du gel de la crème, circoiffante, du pento, du pétrolane. De la brillantine ? Peut-être juste des cheveux gras. La réponse est dans Paris Match, achetez Paris Match. Calmez-vous. C'est le groupe et Robin, c'est pour ça que je me suis dit, c'est Paris Match. Classement des humoristes français, des humoristes femmes françaises, les mieux payées de France. Donc, on connaît les noms des mieux payées, c'est toujours les mêmes. Florence Foresti et Murine Robin, c'est vérité. Mais on a aujourd'hui le nom de l'humoriste femme la moins payée de l'année. C'est qui alors ? C'est, 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 c'est... Natashe, vous ne l'avez pas ? Non. C'est Nicole Brick. Oui, qui a fait une seule vanne sur la bouffe de l'Elysée qui se retrouve à moins 8000 euros par mois. Bien joué Nicole, t'es une winneuse Colny. Colny. Voilà, c'est tout pour mes titres. Bon, ben c'est très bien. Merci Nico, et à bientôt. Oui, nous aussi. Le nouveau gouvernement est donc en place depuis trois jours, un gouvernement qui ne compte, on le sait, aucun écologiste. Ce qui n'a pas, sans doute, quelques informations complémentaires sur la politique environnementale. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ouh là ! Française, français, mes chers compatriotes. Oh, c'est lui encore. Vous m'avez élue, oui, mais quand on écorche environnementale, on ne la ramène pas derrière. Vous m'avez élue. Je sais que vous attendez des décisions fermes. Monsieur Bayrou, non, s'il vous plaît, monsieur Bayrou, on voudrait avoir la réaction des écologistes sur le nouveau gouvernement. Pau, c'est quand même pas la priorité ce matin. Oh, je vous en prie. Vous avez tort, cher Julie Leclerc. À Pau, l'écologie est prioritaire. Ah bon ? Ben oui, nous allons, ne soyez pas dubitatifs, nous allons par exemple planter des glaïeuls. Dans des bacs en pierre. Pas de la déco plastique, non, en pierre. Pour décorer l'avenue Alexandre Milleron, où je connais bien Laurent Cabreux. Nous allons organiser une bataille de fleurs à la fête de l'école maternelle La Fontaine du 8 boulevard Fayère. Je vais aussi mettre en place un pacte du bulbe. Pour relancer les plantations de tulipes, de narcisses, de forcissias, de ficus dans le parc municipal. Monsieur Bayrou, s'il vous plaît, on parle de l'absence d'écologistes dans le gouvernement socialiste ce matin. Pas à Pau. Mais vous avez tort. Encore ? Vous avez tort car Pau est un bon indicateur. À Pau, les socialistes ont subi une déroute. Une raclée, je devrais dire une déconfiture. D'où l'expression Pau déconfiture. Je ne laisserai à personne, je ne laisserai jamais Pau retomber aux mains du parti à la rose. Je ne veux pas me réveiller ce matin et découvrir un poteau rose. Un poteau rose ? Vous y étiez presque, Laurent Cabreux. Allez hop, double jeu de mots pour Europe 1, c'est cadeau. Non mais comme Laurent Ruquier s'en va, je peux peut-être être un bon joker pour la station. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ah bah oui, peut-être, on va voir ça. Bonne candidature de François Bayrou pour l'après-midi à Europe 1. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous en prie. Le premier cafouillage gouvernemental a eu lieu hier. Arnaud Montebourg et Laurent Fabius ont chacun revendiqué la tutelle du ministère du commerce extérieur. Allez, ça commence. Je n'aurai pas mis longtemps avant que ce soit le bornet. Monsieur le Président. Je ne vous parle même pas de mon ex qui me met déjà le souk avec l'écotex. Du coup, la passation de pouvoir a été retardée au ministère du commerce extérieur. Oui, vous avez vu ça. On n'a pas pu faire la passation de pouvoir. Eh bien non. Bah oui, il y a Nicole Brick du coup qui a pourronté toute la journée. Ah vous l'auriez vu, elle m'a fait de la peine. Toute seule dans son ministère, plantée comme un ficus. Oui, j'avais fait un pari, c'est de dire deux fois ficus dans l'émission. Ah bah bravo, c'est bon alors. Elle était là au milieu de ses cartons de déménagement avec son bol de bolino bolognaise coincé entre les joues. Je vous dis qu'à voir le bolino c'était bien. C'était bon, je ne sais pas pourquoi ils ne font plus de bolino. C'est bon le bolino, ça n'est pas nous. Quand vous a poireté en bas avec votre scooter, dans l'huile de rentrée, un peu de bol de bolino. Oui, non, parce que le cuistot de l'Elysée ne veut plus donner de bouffe à Nicole Brick. Ah oui, bonne revanche. Bon alors, ça s'est arrangé finalement, c'est pour le Quai d'Orsay, le commerce extérieur. Oui, écoutez, j'ai dû taper du poing sur la table. Il a fallu que je menace de refiler le bébé à Nadjad Vallaud-Belkacem. Parce que vous savez qu'elle a le Nadjad, elle l'a remarqué dans l'observateur politique, journaliste. Même Nadjad n'a rien vu, Nadjad a le ministère du Nipporte-Nahuac. Pardon, pardon, monsieur Hollande. Vous voyez ce que c'est, son ministère ? C'est quoi ? Nadjad Vallaud-Belkacem, ministre des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports. Que des trucs qui n'ont rien à voir entre eux. C'est d'autres fautes. Il ne manque plus que les macarons, les stylobies et les deltaplanes. C'est bien. En fait, je vais tout vous dire, on voulait faire un gouvernement resserré, mais du coup, il y a des trucs qui traînaient. Donc on a mis dans son ministère, on a mis tout ce qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. Oui, je vois. Et d'ailleurs, Nadjad, tu pourrais prendre le ministère des Chouquettes ? Parce que les livraisons, en ce moment, on laisse à désirer. Ça me rend des services. Merci, Nadjad. Allez, Nadjad, Nadjad. Je te file le ministère des garagistes aussi. Parce qu'il faudrait un nouveau pneu avant pour mon scotter. Écoutez, on vous laisse. C'est pas sérieux, ça. Merci, monsieur Hollande. Et puis, on a appris une triste disparition. Ah, voilà. Hop, c'est crapide. C'est bon, pardon. Oui, pardon. Excusez-moi, je sais, je suis à la bourre. 3, 4, 1. Attendez. Merde, j'ai roulé avec mon scooter sur un ficus. C'est pareil que je le dirais trois fois. Deux fois, ficus. Ah oui, trois fois. Musique, tu es parti, Jean-Marc Ayrault. Ah mais non, non. Moi qui es tombé dans le propos folle quand tu étais petit. Non, c'est Eric Mitterrand. C'est pas Jean-Marc Ayrault qui est mort, c'est Régine de Forge. Ah merde. Bah oui. Quoi que Jean-Marc Ayrault, il est un peu mort aussi, politiquement. Oh, s'il vous plaît. Ah si, il demandait à Natacha. Bon, comment on fait du coup ? Je peux faire un mix peut-être. Les deux orations funèbres, mixées à la David Guetta pour le prix d'une. Ça n'a aucun sens, mais financièrement, ça vaut le coup. Bon, bah allez-y, alors. Allez-y, c'est parti. 3, 4, musique. Tu es parti, Régine Nérault, ou Jean-Marc Desforges, emporté par une vague bleue ou une bicyclette bleue dans la nuit de dimanche à jeudi. Régine Nérault, on se rappellera de ta chevelure rousse. Tu avais malheureusement le même coloriste que Sabine Azema. Et tu pilotais ton gouvernement avec l'assurance d'un commandant de bord malaisien et le dynamisme d'un Michael Schumacher. Eh bah, il y a tout là-dedans. Jean-Marc Ayrault, avec tes hausses d'impôts, tu as foutu les Français à poil. Et pour ça, ils ne te disent pas merci. Régine Desforges, avec ton adaptation de la bicyclette bleue, tu as foutu Laetitia Casta à poil. Voilà ! Et pour ça, les Français te seront éternellement reconnaissants. Ah là là ! 12,40 euros, ça vous plaît ! Merci Frédéric ! Il n'a que 26 ans et il a été réélu dimanche dernier maire de Fréjus, mais qui est vraiment David Racheline, le nouveau maire Front National de Fréjus. Il a décidé de nous le présenter, Frédéric Tadier. David Racheline, bonjour. David Racheline, vous avez 26 ans. David Rachelin, vous êtes le plus jeune maire Front National de France. David Racheline, j'ai bien dit, Racheline et pas David Rachid. Sinon, vous n'auriez pas fait une carrière au FN. David Racheline, vous avez donc 26 ans, mais vous avez le ventre d'un homme de 40 ans, la calvitie d'un homme de 50 et la mentalité d'un papy de 60. Oh, le portrait ! Après un CAP de racisme à 12 ans, tenu avec mention, vous adhérez au Front National à l'âge de 13 ans, vous vous abonnez au magazine Notre Temps à 17 ans, à 19 ans, vous faites opérer des varices et à 21 ans, vous entrez en maison de retraite à Fréjus, vous tombez amoureux de Yvette, 86 ans. Et vous décidez de vous lancer en politique par amour, par Yvette et par reine des arabes. Merci Nicolas Canteloup. Ségolène Royal, est-ce qu'elle est là, Ségolène ? Oui ! Bonjour, Madame la Ministre, il faut vous appeler comme ça. Oui, c'est gentil, ça me touche, surtout moi. Vous faites déjà parler de vous avec les cotaxes, vous ? Oui, vous avez vu le métier qu'elle a, la Ségolène. 48 heures et je buse déjà. Vous avez vu, M. Morandini ? Une vraie leçon de but ! Une vraie leçon de but ! Allô, cher Jean-Marc, qu'est-ce que vous attendez pour mettre en première page de votre site ? Allez, il faut s'activer ! Busons, oui. Oui, et puis attendez, le deuxième but arrive, semaine prochaine ! J'annonce que je suis enceinte de François ! Oh non ! Ça fait rire les oiseaux, ça fait chier trierveler ! Oh, j'adore cette semaine ! Allez ! Bon, merci Ségolène Royal, on va vous laisser le Conseil des ministres, c'est à 10h ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada